bonjour et bienvenue dans l'interview de la semaine aujourd'hui je reçois stéphane maker stéphane peux-tu m'expliquer qu'est ce qu'un maker alors un maker c'est comme son nom l'indique quelqu'un qui fabrique des choses c'est issu de la mouvance do it yourself avec des événements aujourd'hui comme la maker fair que les gens ont peut-être déjà entendu où on voit ces espèces de savants fous qui mélangent l'électronique le bricolage etc et aujourd'hui le mouvement tourne pas mal autour de l'impression 3d dont les masques visières dont les visières par exemple en ce moment avec le colis 19 beaucoup beaucoup tourne autour des visières et c'est vrai que la communauté a été mis en avant au travers de ce moment savoir qu'il ya beaucoup de communautés qui sont ouverts sur le net avec des sites internet des mouvements et en fabriquer bénévolement des vieux des masques visières notamment entre autres alors les régions se sont organisées différemment les unes des autres certaines au travers de groupes facebook il ya eu quelques sites nationaux dont celui d'une youtubeuse que je connais très bien qui s'appelle heliox qui avait monté avec antonin covid3d.fr qui en fait référencé tous les makers et toutes les personnes qui avaient besoin de visières les mettaient en relation et après il y avait une prise en charge et une livraison des visières à la base pour le personnel soignant après ça c'est un petit peu étendu il ya visières solidaires aussi qui existe encore et nous sur la gironde c'est jean luc escalant un musicien qui a une association de zikos qui a monté un groupe facebook et aujourd'hui sur le groupe on est à peu près à 30 mille visières de fabriquer et livrer une tonne de matériel utilisé donc de matériel plastique voilà et 2500 organismes qui ont été dépannés au travers de notre action sur la gironde la plupart du temps bénévolement c'est bien ça toujours bénévolement je vous en amener une pour que vous voyez que les gens voient donc voilà ça ressemble à ça donc il ya une partie qui est imprimée en 3d donc la partie verte et puis ensuite on vient mettre une feuille de de pvc transparente pour protéger voilà donc aujourd'hui on dit plus visières d'ailleurs on va en parler le terme a changé c'est protection anti projection on va dire voilà combien de temps il faut pour fabriquer un masque visière un masque de protection alors l'impression en elle même dure environ une heure pour ce type de visières sachant que on a moyen d'optimiser on met des débuts plus ou moins gros sur nos imprimantes qui nous permet d'imprimer plus vite mais voilà la moyenne sur un serre-tête comme ça est à une heure et après on a d'autres modèles avec des lycra ou des élastiques qui sont un tout petit peu moins longs puisqu'il ya moins d'impression 3d qui tourne aux alentures de 45 minutes on va dire voilà si tu l'as stéphane aussi c'est parce qu'il ya beaucoup de groupes qui sont créés des sites internet et donc les gens ont été très contents de recevoir bénévolement et gratuitement des équipements et un jour vous recevez vous commencez à voir des messages sur internet sur sur twitter des avertissements comme quoi vous n'auriez peut-être plus le droit de fabriquer et de donner des masques de protection c'est ça alors en fait donc depuis le début du confinement l'action à l'action a commencé on a commencé à protéger le personnel soignant etc il ya une forte demande et puis effectivement au bout de il ya allez on va dire environ deux semaines trois semaines ça a commencé il ya quelques rumeurs il ya l'afnor qui a reçu un groupe de maker sur paris pour leur expliquer des choses il ya des journaux qui ont commencé à faire des articles des avocats ont commencé à poster des articles sur leur blog en disant attention potentiel travail dissimulé concurrence déloyale etc alors nous on leur a dit mais vous êtes gentil mais l'action elle est bénévole d'où elle est la concurrence déloyale on il n'y a pas d'acte de vente il n'y a pas de tva il n'y a pas de salariés derrière on est tous bénévoles alors nous on était un peu protégé parce qu'on était au travers de l'association de jean luc ce qui nous a quand même pas mal aidé mais voilà et donc du coup depuis quinze jours les sites ferme qu'au vit 3d a fermé ses portes visières solidaires pour l'instant essaye de perdurer un petit peu un petit peu dans le temps mais il ya eu une grosse frayeur de la part des makers qui se sont vus avec potentiellement derrière des risques judiciaires et ça a mis un frein énorme aujourd'hui à l'élan de solidarité est ce que vous pensez que les industriels ils sont pour quelque chose ont voulu alors je pense qu'il ya un marché il ya clairement eu un moment donné du lobbying je pense que là il ya du lobbying dans les deux sens puisque en train de voir des articles qui vont dans le sens contraire mais oui forcément les masques comme pour les couturières qui font des masques gratuits les masques ça peut rapporter de l'argent les visières il ya la grande distribution qui en qui en fournit qui en vend suffit de d'aller dans sa super est tout son supermarché du coin vous allez commencer à en voir donc oui forcément il ya des enjeux des enjeux financiers après attention à maîtriser sa communication et là je parle aux autorités nous on a un élan solidaire on a tous fait ça bénévolement on a reçu des dons au travers de l'association et l'idée c'est de dédommager avec les dons les makers pour qu'ils en soient le plus proche possible de zéro de leur poche parce qu'il faut savoir qu'une visière revient à peu près à 1 euro moi aujourd'hui j'en ai fabriqué entre 700 et 800 donc je vous laisse imaginer la somme que ça peut représenter que ça peut représenter et l'idée au travers de l'association c'était justement de rembourser les makers pour qu'ils en soit enfin qu'ils ne soient pas de leur poche quoi voilà et tu avancé l'argent de ta poche ouais ouais tu as des dons pour acheter la matière première alors non j'ai eu un don mais que j'ai reversé à l'association à l'association pour que ça soit totalement transparent mais ton temps est complètement gratuit mais mon temps est totalement gratuit voilà et alors après quand c'est des organismes qui nous demandent typiquement on a eu des marques ou des magasins qui nous ont demandé de leur fabriquer des visières en quantité au plus de 50 à ces gens là en fait on leur demandait simplement de nous acheter une bobine de filament puisque l'imprimante 3d elle marche avec une bobine de fils qui qui se déroule petit à petit elle vient imprimer couche par couche l'objet en question on leur a demandé simplement de nous dédommager en bobine et en fait les personnes qui participaient à cette demande et non pas à cette commande le terme est important les gens qui participaient à cette demande étaient dédommagés on leur redonnait une bobine de filament pour les dédommagés qui n'en soit pas de leur poche d'accord aujourd'hui que devient tous les mouvements tous les groupes qui sont créés ils existent encore que dit la loi parce que ça alors prendre un article qui est sorti ouais il ya lci et je les remercie d'ailleurs parce que ils ont fait un article très très intéressant et qui montre aussi que finalement il ya eu du lobbying des deux côtés et que maintenant le gouvernement a plutôt tendance à saluer ce qu'on a fait les autorités aussi juste pour info on vient d'avoir une grosse demande d'un syndicat de police donc tout va bien si les policiers nous demandent des choses c'est que tout va bien ils nous ont dédommagés en bobine etc ils ont joué le jeu fin tout va bien mais par contre il ya eu une grosse frayeur il ya quand même des sites confirmés beaucoup de makers qui ont décidé de toute façon d'arrêter voilà moi je fais un peu partie des de ceux qui ont la tête dure et donc du coup j'ai j'ai continué un petit peu ce que je savais qu'on avait d'autres d'autres comme d'autres demandes qui arrivaient par par l'assaut donc je me suis mis à disposition mais d'autres mais ça quand même nettement freiné et ralenti le mouvement aujourd'hui j'imagine qu'il ya beaucoup de gens qui sont contents d'avoir reçu ces masques de protection oui qui vous remercie oui vous avez utilisé votre temps intelligemment on a essayé moi je trouve que c'est très bien personnellement merci je souhaite une bonne continuation merci beaucoup et puis merci à tous ceux qui participent qui participent au mouvement on continue et puis jusqu'à ce qu'on ait besoin de nous et puis après on partira sur autre chose c'est ce qu'on a décidé de nous de faire de l'association en fait dans l'association fait avec les dons qu'on a reçus parce qu'on a des sociétés qui nous ont fait des gros dons quand même aujourd'hui on est on a récolté quand même pas mal de pas mal d'argent plus de 15000 euros et donc on a décidé de continuer l'association dans le futur et et de de montrer la culture maker un petit peu dans la gironde et je pense qu'on fera des choses éducatives on ira dans les écoles on ira montrer ce qu'on peut faire un peu avec avec des imprimantes 3d on va profiter un peu que on était un peu mis en avant par par cette crise sanitaire pour pour continuer notre action en tout cas merci pour toutes ces explications merci d'être venu sur notre plateau merci et on vous souhaite bonne continuation merci beaucoup à bientôt au revoir